Bonjour et bienvenue dans le « Monter son business show ». Aujourd'hui, nous allons parler d'internationalisation ou de comment déployer votre marque ou votre projet à l'étranger. C'est parti ! Avant de commencer, je voulais vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre en vidéo et ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'internationalisation, comment concrètement vous allez pouvoir déployer une marque à l'étranger. Et on va prendre des exemples concrets avec des grandes marques et des plus petites, ce qui va vous permettre de vous poser un peu la question. D'ailleurs, je voulais remercier la personne ou les personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet, c'est grâce à vous si je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous raconter un petit peu une histoire. Il y a quelques années, il y a encore 15-20 ans, les grandes entreprises américaines, lorsqu'elles souhaitaient déployer leur activité sur les marchés mondiaux, se posaient finalement très peu de questions. Elles avaient souvent leur QG aux États-Unis. Elles déployaient exactement le même produit, le même marketing, les mêmes façons de faire et déployaient littéralement dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique, etc. Elles adaptaient simplement peut-être les tarifs, bien entendu, ou quelques points mineurs, mais elles ne se posaient pas trop de questions. Et puis, les choses ont changé. Quand on prend l'exemple de Coca-Cola et McDonald's, qui sont très grandes entreprises américaines, on se rend compte qu'elles ont vraiment changé de stratégie sur leur déploiement international. Elles se sont rendues compte qu'aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs à travers le monde se posent des questions, ont envie de produits plus adaptés à leur situation, plus adaptés à leurs mœurs culturelles, si je puis dire, plus adaptés à ce qu'ils ont envie de trouver au niveau local. Ils se penchent plus sur le local qu'avant. Et donc, ces entreprises n'ont d'autre choix que de réagir et donc d'adapter la situation. Quand on voit McDonald's qui décide, alors qu'ils avaient toujours dit qu'ils ne le feraient jamais, de lancer un produit spécifique pour le marché français avec le fameux McBaguette, je ne sais plus le nom, je déteste McDonald's pour ma part. Mais quand on voit ça, on se pose quand même quelques questions. On se dit, effectivement, ils ont adapté la situation, ils ont créé des équipes locales, maintenant ils ont des bureaux partout dans le monde. Ils n'hésitent pas à faire travailler des gens natifs de chaque pays pour pouvoir améliorer leurs résultats. Coca-Cola, c'est exactement la même chose. Maintenant, si on prend des exemples un petit peu plus récents, parce que ces entreprises-là sont là depuis des millénaires, j'ai envie de dire, j'exagère à peine. Prenons des exemples plus récents comme Starbucks, que je déteste également, Twitter, qui est une très belle entreprise que je salue aujourd'hui, ou Airbnb. Ces entreprises-là, qui sont là depuis beaucoup moins longtemps, elles ont adapté tout de suite la situation. Je vous prends un exemple qui m'a marqué, moi, il y a deux ans, quand Twitter a décidé de prendre sa vice-présidente officielle, Cathy Stanton, que je salue, et elle l'a fait venir en France, dans les bureaux parisiens. Ce n'était pas pour le pain, ni pour le bon vin. C'était parce qu'il y avait vraiment un business à déployer ici, que ce soit en France ou en Europe d'ailleurs, et qu'il fallait absolument que quelqu'un d'important dans l'entreprise se déplace, crée les bureaux, installe la marque sur le marché, et puisse pouvoir développer les partenariats, notamment avec des grandes chaînes françaises de télévision. D'autres exemples sont évidents, Airbnb. Airbnb, vous savez, c'est le système qui vous permet d'aller vivre au lieu d'aller dans un hôtel quand vous découvrez une nouvelle ville ou un nouveau pays. Vous pouvez directement aller chez l'habitant, en échange d'argent, et vous passez souvent par des plateformes de type Airbnb. Cette plateforme a tout de suite compris l'intérêt d'être présent au niveau local. Elle a compris que Paris, qui était la ville numéro un mondial dans le tourisme actuellement, était cruciale pour eux. Donc, ils ont installé un bureau, ils ont commencé à travailler sur le marché local, à vraiment trouver la meilleure façon de parler au français pour qu'ils puissent mettre leur appartement sur Airbnb, et que du coup, des gens du monde entier puissent utiliser cette plateforme pour venir visiter la France. Bref, il y a énormément d'exemples. D'ailleurs, je vais prendre aussi un exemple français. Je salue Xavier Niel, que vous connaissez sûrement, qui a la marque Free, et également Iliad, qui est la société mère. Alors eux, c'est un petit peu différent. Pour déployer leur marque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont le marché français, ils sont 3 ou 4e sur le marché français. Et aujourd'hui, ils se disent, on a envie d'attaquer le marché américain. Marché, imaginez, un marché beaucoup plus gros, avec des concurrents énormes. Ils se sont dit, comment on va faire ? Et eux, leur technique, comme vous avez peut-être pu le voir récemment, ils ont fait une offre de rachat sur le numéro 4 américain, qui s'appelle T-Mobile. D'ailleurs, on attend toujours la réponse de l'entreprise pour savoir si ce rachat va avoir lieu ou non. J'espère pour Jérémy Béréby, qui me suit peut-être en vidéo, que ça va se faire. Je le salue d'ailleurs. Un dernier exemple, avant de vous expliquer la méthode, étape par étape, pour vous aussi lancer votre produit ou service sur un marché étranger, c'est l'exemple de la startup Lima, une entreprise française, une toute petite entreprise à la base, qui avait l'idée de lancer une sorte de petite clé USB, qui permettait de synchroniser tous vos disques durs, que ce soit le disque dur de votre ordinateur, de votre smartphone, d'un autre disque dur externe que vous pouvez avoir, grâce à ce seul petit objet. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est d'utiliser la plateforme participative Kickstarter. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la levée de fonds participatives, je vous invite à aller voir cette vidéo après. Ils sont allés sur Kickstarter et ils ont dit, voilà, on a cette idée de produit, on a envie de savoir si ça peut vous intéresser. Et ils sont allés directement sur la plateforme participative américaine, qui s'appelle Kickstarter. Et ils ont demandé aux gens, en anglais, est-ce que ce produit vous intéresse ? Si oui, donnez de l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois, je ne sais plus les montants exacts, je crois qu'ils demandaient 100 ou 150 000 dollars à la base pour vraiment lancer la production de l'objet. Et finalement, ça a dépassé le million de dollars, donc ça a été un succès phénoménal. Et grâce à ça, maintenant, ils vendent l'objet dans le monde entier. Vous voyez, c'est encore une technique que vous pouvez utiliser même si vous êtes une petite société. Si vous avez un produit ou un service innovant, vous pouvez peut-être déployer tout de suite dans le monde entier. Maintenant, on passe à la méthode. Il existe différentes méthodes pour vous aussi réussir à lancer votre projet à l'étranger. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes, il y en a probablement d'autres. Je vous invite à en discuter directement dans les commentaires si vous en avez d'autres. Le premier est extrêmement simple et coûte très peu cher. C'est de vous intéresser aux pays visés, pardon. Donc, vous vous intéressez à sa langue, à sa culture, à comment les gens fonctionnent là-bas, quels sont les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, ce qui sont probablement différents des problèmes que vous, vous avez dans votre pays actuel. Bref, vous renseignez vraiment sur la situation, comment les gens vivent et est-ce qu'ils vont avoir exactement les mêmes besoins que votre pays actuel ou non. Le deuxième point que vous pouvez faire, c'est commencer par travailler sur votre traduction, bien entendu. Si vous avez déjà des sites web, des produits ou des services qui sont en français actuellement et que vous visez, par exemple, le marché américain ou anglais, il va falloir commencer par une traduction en anglais de tous vos contenus. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant assez facilement. Donc, soit via des traducteurs professionnels, soit via des plateformes qui existent comme TextMaster ou TextBroker qui vous permettent de faire ce genre de choses pour des tarifs suivants assez intéressants. L'autre point que vous pouvez faire, c'est la levée de fonds participatives. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Alors là, c'est un petit peu, ça vous permet de tester vraiment sur un nouveau marché votre produit et de ne pas hésiter de le faire dans une langue étrangère. L'autre point que vous pouvez faire, alors là, ça demande un petit peu plus d'argent, de temps et de moyens, bien entendu, c'est recruter une équipe locale. Alors, quand je parle d'une équipe locale, ça peut être juste une seule personne. Je prends, pour exemple, une entreprise qui a fait appel à mes services récemment, qui s'appelle Home Wizard, qui propose un produit que vous mettez directement chez vous et qui va vous permettre de gérer toute votre maison à distance via votre smartphone. Cette entreprise hollandaise a fait appel à mes services pour gérer la partie française de son lancement de projet. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment démarrer avec juste une seule personne qui va être installée dans le pays cible, qui parle bien entendu la langue, qui connaît les us et coutumes de ce pays et vous allez pouvoir développer comme ça progressivement votre marque sur les pays que vous avez visé. Ensuite, alors là, c'est quelque chose qui va coûter, bien entendu, beaucoup plus cher. Vous pouvez également acheter des concurrents. C'est ce qu'a fait Xavier Niel, donc, pour T-Mobile, c'est ce qu'il essaye de faire plus exactement. Vous pouvez cibler des entreprises qui font déjà ce que vous faites ou quelque chose de ressemblant, quelque chose qui peut ressembler ce que vous faites, et vous décidez de leur faire une offre de rachat. Alors, évidemment, ça peut souvent coûter des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, parfois plus. Mais si vous avez des moyens et si vous avez, par exemple, fait une levée de fonds très importante auprès d'investisseurs, pourquoi pas ? Bien entendu, je n'ai pas pu tout vous dire dans cette vidéo, qui était finalement un peu trop courte, peut-être. Mais je vous invite à continuer la discussion sous la vidéo, par commentaire. On va pouvoir échanger, on va pouvoir aller plus loin parce que peut-être que vous, vous avez un projet pour pouvoir développer votre marque ou votre produit et service à l'étranger. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre directement dans les commentaires. Une dernière chose avant de vous quitter, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner juste en haut de la vidéo. Ça vous permet d'être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos qui seront, je l'espère, très intéressantes. D'ailleurs, je voulais encore une fois vous remercier d'avoir été nombreux à poser vos questions. Je n'ai pas encore pris le temps de répondre à toutes pour une raison simple. Il y en a beaucoup qui sont très intéressantes et donc elles vont avoir une vidéo dédiée. Donc, merci encore à vous de continuer à participer et je vous retrouve très vite pour le prochain Montez Sans Business Show.